22 janvier, la boue s'engouffre partout ici à Piret, touchant les commerces des lieux. Parmi eux, ce fournisseur d'équipements de rayonnage professionnel. Ici, il y a eu pour plusieurs millions de francs de perte de matériel. Ça, c'est plein de boue. Tu ne peux pas le nettoyer, ça reste au milieu. Et puis, ça reste, tu ne peux pas le vendre. Ce matin, quand je suis arrivée, je me suis dit que je laisse tomber. Tant pis, je laisse tomber. Voilà, ça ne m'amusait plus. J'ai passé le week-end dessus. Et puis, j'ai d'autres choses à faire quand même. Il y a de quoi être découragée. Et après l'eau, ce sont les démarches administratives qui risquent de noyer ce commerce. Beaucoup de papiers à remplir ? Oui, trop. Trop, je trouve. Je pensais que ce serait plus facilité que ça. D'autant qu'on venait tous de faire l'inventaire. Donc, c'était pratique. Les prix sont là, on ne les invente pas. Le matériel était là, c'était facile. Une aide du gouvernement serait aujourd'hui vraiment la bienvenue. Tout comme pour cet autre commerce de Motuuta. Ici, ce sont près de 20 tonnes de boue qui ont inondé le parking jusqu'aux poutres situées à plus de 2 mètres du sol. Les véhicules de service gare et là ont tous été inondés. Il aura fallu plus de 3 jours pour vider l'eau souillée. J'ai tenté de démonter les parties courantes. Pourquoi il y a plein de coups ? Voilà, il faut tout démonter. Sinon, ça ne passe pas par les courantes. Ici, l'assurance ne prendra pas en charge le sinistre et l'incertitude règne toujours quant aux possibles aides du gouvernement. Nous avons fait une déclaration à la DGAE, mais apparemment, si les agents suivent exactement le texte qui octroie une aide à l'équipement des entreprises, il semblerait que le commerce ne serait pas dans un secteur éligible. Malgré les mesures annoncées par le gouvernement vendredi, le secteur reste ainsi sur sa fin. Rien de concret pour une sauvegarde des activités et surtout des emplois qui y sont liés. Nous souhaitions que la taxe sur les surfaces commerciales, qui est une mesure anti-économique, on l'a contestée au moment de son application puisqu'elle servait uniquement à emboucher les trous de la caisse du pays et qui était à un moment donné provisoire, perdue encore. Je pense qu'il aurait été plus judicieux d'affecter le produit de cette taxe pour venir en aide au niveau des commerçants sinistrés. Cette taxe rapporterait près d'un milliard au pays, une somme qui pourrait venir aujourd'hui en aide au commerce sinistré. Une réunion est prévue dans les jours à venir pour rassembler l'ensemble des commerçants touchés par les intempéries et ainsi permettre non seulement leur recensement mais aussi de chercher des pistes d'aide possibles à plaider auprès du pays.